On va, tu peux t'approcher un tout petit chouïa, on va régler le four pour avoir une cuisson au grill Jorick. Alors tu vas voir, le principe est simple, on va régler la température ici à 230 degrés, parce que je veux absolument avoir un grill qui soit très très chaud. Et comme tu peux voir, on a un grill nervuré à l'intérieur, sans pratiquement sans gras. On va mettre une petite goutte d'huile d'olive, on va les assaisonner un peu, on va les poser dessus, et ensuite on les finira au four, à la sonde, à 58 degrés à cœur. On sale en poivre ? Ouais, ouais, on va saler, on va poivrer. Alors regarde, vraiment j'en mets presque pas, hein. Juste, on va les faire tourner un petit peu là-dedans. Alors il y a des gens qui disent, oui, il ne faut pas les saler, il ne faut pas les poivrer. Ah oui, ça c'est une grande école. Alors ça c'est, ouais, c'est des cas d'école. Moi personnellement, et avec Jean-Michel, on l'a fait souvent, si tu ne sales pas au départ, tu peux saler comme tu veux à la fin, tu n'obtiendras jamais le même résultat. Alors la fleur de sel, on la mettra à la fin. D'accord. On va sceller avec du sel fin. Ok. Et toi tu peux les poivrer, Jean-Marc, vas-y, bien les poivrer. Et je suis d'accord avec toi pour le salage. Ah oui, alors on ne va pas le faire en excès, parce que tout à l'heure on mettra un peu de fleur de sel, mais on a quand même des grosses pièces là, donc c'est important qu'on en ait, voilà, bien les saler, bien les poivrer. Notre four monte rapidement en température, donc il n'y a pas de soucis. Voilà. Hop, on va retourner ça, magnifique ces pièces. On va faire la même chose de l'autre côté. Et l'avantage, le sel, ça va le croûter plus facilement. Ben oui. Voilà. Pas plus que ça. On va le laisser. Le gras qui est autour, il va fondre un petit peu, et ça, ça va nous nourrir un petit peu la viande en plus pendant la cuisson dans d'excellentes conditions. OK. Voilà. Alors on va attendre maintenant que la viande, que le four soit à bonne température, et on se retrouve dans quelques minutes pour la mise en cuisson. À tout de suite. À tout de suite. Jean-Marc. Oui. Le four est à 230, le grill est maintenant bien chaud. Ramène-les. Allez. Hop. Et regarde ce qu'on va faire. On va glisser un peu ça, et tu vas me glisser ça. Donc, la grosse, on la met au fond. Tu entends là comment ça chante, là ? Voilà. On va les laisser d'un côté. On a mis une petite plaque en dessous pour récupérer le gras. Voilà. Hop. Pour l'instant, je ne mets pas la sonde. On est d'accord, Jean-Marc ? Parce qu'on va d'abord les faire colorer, griller, et ensuite on baissera le four à 140, et on glissera la sonde à l'intérieur. Ce qui fait que quelque part, on aura vraiment un saisissement de la viande, et je pense que pour une viande comme ça, qui a maturé quand même pendant quelques semaines, il est important de la manger vraiment un peu du côté traditionnel, avec le côté croustillant à l'extérieur, etc. Et tu vas voir qu'avec ça, on va obtenir ça sans aucun souci. Et tu verras, pour le tranchage, on aura moins d'exudas, moins cette histoire de sang qui va couler sur les plans de travail. Alors ça, c'est souvent dû aussi au fait qu'on cuit une viande à très haute température et on ne la laisse pas reposer. Tout à fait. Là, le fait qu'on va la cuire, on va juste la colorer à 240, ensuite on va la baisser, tu vas voir, à 230, on va la baisser à 140. Quand on va la sortir, on va la laisser 2-3 petites minutes, on va la trancher, on va avoir une viande absolument extraordinaire. Alors bien sûr, ça sera dû à la maturation, mais ça sera aussi dû à la qualité de la cuisson. Donc on va suivre un petit peu, je crois que Jean-Michel a une caméra là-dessus. On va regarder un petit peu. Elle est colorée déjà. Elle commence à changer un petit peu de couleur. Donc ces fameuses plaques nervurées vont donner la couleur comme si on avait un grill. Donc ça nous donne cette possibilité de faire comme si on faisait une viande grillée. Et puis à l'arrière, déjà, elle commence déjà bien à sointer. Oui, c'est chouette. On va les retourner dans une petite minute là. Alors maintenant, on va les tourner. Alors je tourne. Allez. Alors là, tu vois que ça commence déjà à bien sointer. C'est fabuleux. Donc on va la retourner. On va avoir un côté grill qui va... Tu vois, ça commence à venir là. On a une espèce de petit grill un peu... Qui va nous donner cette belle couleur là. Et je vais retourner là. Ne te brûle pas. Non, ça va aller. La dernière. Voilà. On les remet là-dedans. Voilà. On peut refermer. Tes légumes, c'est bon ? Pour l'instant, ça craint rien. On ferme. Et on va les griller de l'autre côté. Voilà. Et là, dans quelques minutes, on piquera avec notre sonde. Donc ça va quand même, vous voyez qu'ils vont... Ah, assez rapide. Ça va être assez rapide. Donc là, on a des gens qui arrivent à midi et demi. Donc là, on va voir. Grosso modo, on va avoir à peu près... Tu peux t'avancer un petit chouïa. On va avoir à peu près... Entre... Entre 12 à 15 minutes de cuisson à 140. D'accord. Pour finir la côte de bœuf. Parce qu'elles ne sont pas énormes, énormes. Donc voilà. Tout ça, ça va être géré par le four. Alors les poids moyens. Alors là aussi, ce n'est pas forcément des bêtes qui font plus de... 430, 440 kilos. Ce qui va nous faire toujours une côte de bœuf environ pour aller à 900 grammes. Entre 900 grammes et 1 kilo. D'accord. C'est ce que tu préconises. Oui. Par exemple, à Lyon ou à Paris, ils vont travailler des bêtes qui vont être beaucoup plus lourdes. Qui vont jusqu'à 600, 650. Et alors là, les côtes de bœufs vont déjà faire 1,3 kg, 1,4 kg. Sinon, que ça tombe. Oui. Alors, il vaut mieux aujourd'hui dire, on fait deux petites. Une côte de bœuf de 900 à 1 kg, c'est une belle côte de bœuf pour deux personnes, quoi. Oui, trois. Deux, trois. Tu peux manger à trois douces. Oui, oui. D'accord. Ok. Oui, oui. Parce qu'il y a toujours aussi le côté os qu'on ne mange pas forcément. C'est vrai. Mais voilà. À moins qu'on ne met pas d'accompagnement. Et puis qu'on se dit, voilà, on ne mange que de la viande. D'accord. Oui, ok. Alors maintenant, Jean-Marc, on va positionner la sonde à l'intérieur de notre viande. Voilà. Donc, je l'applique bien au centre, bien au milieu. Et on va changer. Tu peux fermer. Et là, maintenant, on va changer ici. On a réglé le four à 140. Ok. Et on va régler maintenant la sonde à 58 à cœur. Et on n'y touche plus. On n'y touche plus. Donc là, cette cuisson nécessite l'utilisation de la sonde. On dit ok. C'est parti. Et maintenant, on ne gère absolument plus la cuisson. 35 à cœur. On laisse à 140. Et on va obtenir, tu vas voir, une cuisson absolument parfaite au niveau de la côte de boeuf. Donc, on se retrouve dans quelques minutes pour la découpe et la dégustation. Voilà. Donc, on est à la bonne température. On est à 57 à cœur. Jean-Marc, donc maintenant, on va les extraire rapidement. Je t'approche le bac. Je m'approche le bac. Voilà. On va... On a une jolie... Belle couleur, là. Voilà. Voilà. On va simplement maintenant finir de les griller. Voilà. Alors, petite goutte d'huile d'olive. Une noisette de beurre, s'il te plaît, Jean-Marc, là-dessus. Tu peux prendre. Tu en mets un petit peu, hein. Oui. Les bouchées, ils aiment bien le beurre. Parce que de beurre... Voilà. Il faut mettre du beurre, parce que le beurre, c'est très mis. Voilà. On va juste leur donner... Ça chante, là. Voilà. La grille, là-dessus. Hop. Voilà. Alors, si je les pique, je les pique vraiment au niveau de l'os. Surtout pas au niveau de la viande, hein, Jean-Marc. Tout à fait. Voilà. Un petit aller-retour. Et tu mettras un petit morceau de chaque... Oui. À tout le monde. Voilà. Écoute, là, ça va presque être bon. Celle-là, on va être au top, là. On va remettre un petit peu de poivre. Là-dessus. Et là, tu vas voir, on n'aura pratiquement pas d'exudas, Jean-Marc. Celle-ci, c'est celle de ce matin. 55 jours de maturation, hein. Celle-là. Et on va couper la plaque. Et je te laisse trancher. Moi, pendant ce temps, je vais te dresser les assiettes avec les légumes. Hop. Voilà. On va voir. Tu verras. Ça va être super. Tu tranches en longueur. Alors, on est 8. Joli petit morceau. Alors, tu me diras s'il y a une différence au niveau de là, quand tu vas trancher les morceaux, au niveau des morceaux de viande. Ça, c'est la plus épaisse, hein. On est d'accord. Ouais, OK. Un peu de cochonnerie. Ça, c'est laquelle, celle-là ? La deuxième ? Ça, c'est la rouge des prés. La rouge des prés. Et notre petite charolaise, là, de ce matin. Je vais faire une petite cochonnerie, là. Et je mets un petit bout de ça. Mais c'est bon, là, on a les 8. On a les 8 ? Ouais, on a les 8 assiettes. Alors, on va juste couper le reste. On va peut-être juste le mettre au chaud. Ouais, on le goûtera. Et voilà, 3 petites pommes de terre, là-dessus. Et on va pouvoir passer à table. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, Jean-Marc, quand même, déjà, c'est que... Ça sent bon, hein. Très peu de pertes. Et que ça sent bon, hein. Ouais. Très, très peu d'exjuda au niveau de la cuisson. Oui. C'est-à-dire que la chambre de maturation fait tout son... Tout son travail. Tout son travail. Tout son travail. Et que, quelque part, on va continuer à maturer un peu pour voir comment les viandes réagissent après 40, 50 jours. Tout à fait. Mais comme tu l'as dit, c'est pas quelque chose que tu... Non. Que tu mettrais en avant. D'abord, c'est pas très esthétique parce qu'à un moment donné, trop maturer, ça devient pas joli non plus. Et si c'est pour vendre ça dans un restaurant, il vaut mieux avoir, donc, quelque chose qui soit tout à fait présentable. Tout à fait. Donc, on vous remercie. On vous retrouve bientôt et on vous tiendra au courant sur l'évolution de cette super cave de maturation. À bientôt et bon appétit.